Alors aujourd'hui c'est parti pour les joints, j'ai l'aide de Swann Périssé ! Swann ! Bon, tu viens m'aider ? Tu veux que je participe à la vidéo ? Petit scénario, on fait les joints de la maison. Du coup moi je fais quoi ? Je fais la mise en scène ? Non, toi tu fais le nettoyage des carreaux une fois que j'ai mis les joints. Allez, pour les petits conseils, une fois qu'on a un sol bien propre et sec, on fait une mixture assez liquide et derrière on y étale avec une belle spatule en caoutchouc. Je croyais que tu allais dire une belle Swann Périssé. Une belle spatule en caoutchouc, exactement ce que tu as dans la main. Et une fois que c'est bien rentré partout dans les joints, on tire à 45 degrés par rapport aux joints. On laisse sécher, on passe un coup d'éponge. Les joints faut être patient parce que si on fait pas bien, et bah c'est de la merde. Ok, ça passe la seconde en terme de nettoyage, parce que sinon ça sèche trop vite. C'est des joints en ciment, une fois que ça sèche c'est fini. Et c'est les petits joints d'éclosérum. Grosse ambiance sur le chantier aujourd'hui, grosse ambiance. Et on est pas bien avec un beau joint là. Là on a déjà mis à peu près 2h, ça va faire en tout 4h pour 40m2. Alors Cendrillon comment ça se passe ? Bon et ce qu'il y a c'est qu'avec les joints il faut pas avoir peur de nettoyer, renettoyer et re-renettoyer. Donc là le troisième coup d'éponge. 2h de joint, 3h de ménage. Et voilà, maintenant les high stone. Seuls les vrais savent que c'est pas encore tout à fait propre, c'est juste que c'est mouillé que ça fait beau. Ça, faut gratter encore. Non mais ça c'est sous le canapé. En fait la stratégie c'est de mettre des meubles partout quoi. J'aimerais vraiment mettre un grand tapis sur toute la surface. Merci Swan de ton aide. Merci Mickaël pour ton apprentissage. Alors pour la suite je vais mettre une poutre qui va faire un peu semblant que c'est ça qui tient le linteau. Sauf qu'il faut que je l'évide donc il faut que je calcule mes angles. J'ai pris une feuille et un stylo donc je vais pouvoir tout noter tout ça. Voici mes deux poutres pour les deux côtés et je vais devoir les évider sur un quart pour que ça s'emboîte dans l'angle. Et pour ça j'ai pas vraiment les outils adaptés. Par contre il me reste une vieille machine à bois à l'ancienne, triphasée. J'ai 11 cm de profondeur de lame sur celle-là. Bon alors les problèmes commencent. J'ai le guide arrière qui est beaucoup trop haut. Du coup faut que je démonte. Mais je vais quand même essayer avant, voir si la lame est bonne. Putain elle est broilée. Ça fonctionne mais je pense que ça va être vraiment compliqué. Donc je vais essayer de faire un trait de scie avec la scie circulaire d'abord. Et pourquoi pas après repartir un petit peu sur la profondeur avec celle-là. Ça fait beaucoup de boulot mais c'est pas grave. Bon les enfants, même si je le fais aujourd'hui parce que c'est exceptionnel, ne jamais travailler sans capot de protection. Dès que tu mets une main là c'est fini hein. Allez ça se tente. Ah il manque un poil là c'est pas grave. Avec un petit ciseau à bois pourquoi pas. Et voilà l'intérieur du poteau. Et ça, ça va venir englober le mur quand ça schlac. Deux heures pour une poutre, il m'en reste une autre. Allez je vais présenter l'enfant à sa mère pour la troisième fois. Vraiment ça devrait passer cette fois. Le col au mur et puis c'est réglé hein. Et comme ça, ça fait comme une fausse poutre. Allez c'est pas le tout mais il y en a une deuxième à faire. J'ai une lame à scier ça, c'est pas une lame carbure. Du coup faut y aller tout doucement et puis ça a quand même tendance à chauffer. Ah j'ai respiré du brûlé comme on dit. Hop là, impeccable. Alors là-dessus, un petit coup de rabot, un petit coup de ponçage sur l'extérieur. Et puis la poutre elle est prête à être mise en place. Il y a même des vieux trous de clous, ça c'est beau, c'est rustique. Bon je suis désolé, je me suis permis de ranger un petit peu l'atelier sur mon temps de travail. Mais toi-même tu sais hein, si c'est pas rangé, t'as pas envie de travailler. Bah ouais, je fais un petit peu de ponçage, un petit peu de peinture. Comme ça, ça me permettra de faire une toute dernière couche d'enduit, de bien voir les petits trucs qui vont pas. Une couche là, une couche là, un petit peu sur les bords de fenêtres. Comme ça après je peux coller mes poutres. Alors là, quand on peint et qu'on doit pas en mettre sur le chanvre en gris, et bah tu peux aller assez près avec le rouleau et si jamais tu te loupes, un petit coup de chiffon ça se voit pas c'est nickel. Là j'ai laissé la bande là pour pouvoir coller la poutre sur le plâtre directement, ça collera mieux que sur de la peinture. Alors comme vous l'avez sûrement déjà tous compris, je commence le bardage intérieur. Visser, chevillé au mur, faut que je fasse des trous pour les prises aussi. Scie de cloche, scie de cloche, scie de cloche. C'est une scie un peu bête. J'ai utilisé des chevilles à frapper Fischer. Bon, ça sent pas le poisson mais c'est pas grave. Pour coller le bois sur de la maçonnerie, j'utilisais un masticole Sika. Vaut mieux pas s'en mettre sur les doigts, c'est pas très bon pour l'environnement. Mais au moins ça tient dans toutes les conditions. Et voilà, ma première boche qui crame. En même temps elle est toute petite et puis je forçais beaucoup avec, donc... Ouais j'ai la perceuse. Bon, coller, visser, ça bougera plus. C'est pas en bardage, en commençant du bas bien entendu. J'aime bien la différence entre les deux bois, ça rend plus chaleureux le lieu. Et j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé un truc de malade mental. Là j'ai le reste de la poutre et je vais l'utiliser en bordure. Ça va habiller le côté du bardage là. Voilà on continue dans le luxe, attention ça, ça va être joli. Musique Bon alors les jours s'enchaînent et puis je vous ai même pas expliqué comment je m'en sortais avec le lambris. C'est du bardage, déjà. Parce que c'est plus large et plus épais. Alors c'est pas compliqué, un petit mètre. Hop là j'étais à 327. Attention les oreilles. Il faut que cette finition du côté là, il soit impeccable. Pense aux abandes. Je mets toujours un petit peu d'angle vers le bas. Comme ça il y a que la partie visible qui est en contact avec le bois, ça permet d'être vraiment à fleur. Quand vraiment ça veut pas rentrer, il faut faire comme avec les enfants. Faut lui taper dessus. Et tu vois ici, et bah c'est top. Et pour que tout ça, ça tienne bien et qu'on voit pas les clous de fixation, je les enfonce pile poil dans la rainure. Pour l'enfoncer jusqu'au bout sans abîmer les petites languettes ou quoi. Une tige comme ça, toute droite. Ça fait un bruit pas possible. Main gauche, main droite, le marteau ambidextrial. Voilà. Ouais. Bon alors j'espère que ce petit mélange des styles vous plaît. Vieux bois, nouveau bois, clair foncé. J'ai mis du carrelage parce que j'ai des amis qui sont des gros dégueulasses. Réussir à réutiliser les vieilles coutres de la charpente avec du bardage neuf. C'est... c'est classe. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Le fait âge il est là-haut, l'épisode va s'arrêter là. Je vous remercie d'être aussi nombreux. C'est... c'est assez ouf hein. Abonnez vous.